Bonjour, bonsoir, là où vous vous trouvez dans le monde, merci de nous prendre dans l'émission Miss Ronu sur la télévision directe cette heure. La nouvelle constitution adoptée définitivement et promulguée définitivement le 6 mai, basculant le Togo d'origine présidentielle en parlementaire et donc dans une cinquième république où le pouvoir est concentré dans la main d'une sorte de super premier ministre. Et levant le droit de vote du choix de la population n'a pas du goût de la classe politique du Togo néanmoins. La même opposition reconnaît du moins les limites dans le processus électoral, ce qui est sorti par le débat et dégringolade lors du scrutin couplé régional et législatif du 29 avril 2024 passé. Quelle est la lecture du phénomène de certains observateurs et analystes ? Nous allons en débat de ce thème avec M. Constant Lemieux. Il est analyste politique et observateur de la vie politique au Togo. M. Lemieux, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour, bon enfant. Merci pour l'honneur que vous me faites de partager avec vous sur la situation politique de notre pays. C'est une situation qui nous interpelle tous puisque nous sommes des citoyens du même pays et tout le plaisir pour moi de répondre à cette invitation et de donner mon point de vue, mon témoignage sur ce que j'en serve de la vie politique de notre pays. Ce que vous en servez de la vie politique du Togo, c'est pourquoi nous allons débat du thème. L'opposition togolaise, renaissance ou disparition par rapport aux sorties de certains leaders de l'opposition les jours passés ? Dites-moi, quels sont vos regards sur l'atmosphère politique du Togo en ce moment ? Comparativement à un passé plus ou moins lointain, nous pouvons nous réjouir qu'aujourd'hui la vie politique est un peu sereine dans notre pays. L'ambiance, l'atmosphère est assez sereine et permet à chaque citoyen... Par rapport à quoi ? La sérénité, c'est parce que chaque citoyen est aujourd'hui libre de baquer à ses occupations, à ses activités qui lui permettent de survivre. Alors qu'il y a quelques années de cela, il était difficile à cause des manifestations diverses que les citoyens se sentent tranquilles et c'était difficile de se rendre à son lieu de travail et de chercher son pain quotidien. Alors je dis aujourd'hui Dieu merci, le président de la République a réussi à calmer la vie politique, à rendre la vie politique beaucoup plus sereine et beaucoup plus réfléchie. Je pense que désormais l'opposition politique est rentrée dans cette ligne droite et c'est pourquoi nous lisons par ici, par là, des propos, des rencontres, des conférences, des débats où l'opposition elle-même se pose des questions sur ces débats aux différentes élections et aujourd'hui elle tend vers la disparition. Je pense que c'est la question fondamentale qui se pose aujourd'hui à tous les niveaux de la classe politique, aussi bien du pouvoir de l'opposition que de la société civile. Voilà à peu près ce que je peux dire de la situation. Vous venez de dire tout à l'heure que la sénérité dont jouit maintenant le peuple togolais est due aux efforts du président de la République puisque la vie politique était entremelée entre-temps par des manifestations, par-ci, par-là, mais d'autres, certains observateurs disent que c'est le gouvernement qui a refusé maintenant les manifestations. Est-ce que c'est cette sérénité et du haut refus de manifester ? Qu'on refuse de manifester, il y a toujours une raison et la raison n'est pas toujours à l'actif du parti au pouvoir ou bien du gouvernement. Plutôt le gouvernement et le président de la République, ils ont l'obligation de sécuriser, d'assurer la vie tranquille à tous les citoyens. Alors s'il y a une menace qui puisse se gangréner ou créer des dommages à quelques manifestants que ce soit, autant refuser la manifestation et préserver la vie et la santé à ceux qui pourraient éventuellement être victimes. Parce que la menace sécuritaire, elle est partout, elle est partout dans notre pays, même si elle est accentuée un peu plus dans la zone septentrionale, dans les régions de la savane, elle existe partout parce que nous avons eu vent ou du moins nous avons vécu des manifestations concrètes avec la mort d'un gendarme au Grand Marché de Lomé. Alors on ne peut pas, on ne peut pas se permettre tout. Ceux qui organisent les manifestations, ceux qui demandent à le faire, eux-mêmes ont besoin d'être sécurisés. Si jamais au cours de leur manifestation, un malfaiteur profitait pour faire du mal à un leader politique ou bien un membre, quel qu'il soit, un manifestant, eh bien la responsabilité première revient au gouvernement et en premier lieu au chef de l'État. Alors il y a lieu de prendre toutes ces responsabilités parce que tous les moyens de l'État sont entre ses mains pour garantir la vie paisible à tous les citoyens. Alors aucune manifestation n'est autorisée pour un parti et laissée pour l'autre. Tout le monde est dans le même panier. Et nous avons besoin de cette assurance de la paix et de la sécurité avant de manifester nos contradictions sur le plan politique. Et pour réussir la politique, ce n'est pas toujours dans les manifestations de rue, non. On peut bien réussir une percée politique, une réussite électorale sans forcément organiser des manifestations de rue. sans forcément organiser des manifestations de rue, même si on constate ça dans les pays européens. Nous sommes là. Mais on a vu que notre Notre Caption Ver Ты car on a vu qu'il a eu un appointment à nous, pour nous et qu'un n'est pas Avenir pour nous. Pour nous, quand nous sommes en train de mobiliser, nous avons un peu de problème. Nous avons un peu de conférence par la presse. Nous avons un peu d'argent, mais nous avons un peu d'argent. Nous avons tous vaut le temps deutter en fait de nous et de nous nous danser la conférence des pressés. Dis-moi, l'opposition, quelques observateurs, quelques analystes avaient déclaré quand même que les élections couplées législatives régionales du 29 avril passé étaient entachées de graves irrégularités. Et quel est votre regard sur cette accession de la chose par rapport à ces observateurs ? Oui, je pense que chaque observateur a un prisme de son observation. Il a des objectifs par rapport à ces observations. Et à la fin, dans son rapport, il tire les conclusions. Moi, j'ai observé ces élections en tant que citoyen. Vous n'avez pas été observateur, accrédité ? Non, je suis citoyen. J'ai vécu la période comme tous les autres citoyens. Et je dis, oui, irrégularité, il y en a eu. Il y en a eu, la CENI, même la reconnue. Les différents acteurs qui ont participé aux élections ou qui ont observé, ont relevé des irrégularités. Quand on dit qu'une élection a réussi, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune tâche d'irrégularité, non. Mais on mesure l'ampleur de l'irrégularité pour s'assurer que l'élection est valable ou non. Et celle qui s'est déroulée le 29 avril 2024 a été une réussite pour l'ensemble du pays. Parce que tout le processus a été déroulé dans la sécurité pour tous les candidats et tous les acteurs. Et le vote était ouvert à tout ce qui était inscrit sur la liste électorale. Et chacun a pu participer librement. Et les résultats ont été proclamés dans les règles définies par le code électoral. Le timing, même s'il y a eu des reports, c'était pour mieux faire. Parce que tous les acteurs, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, ou les observateurs de la société civile, tout le monde était d'accord qu'il fallait toujours mieux faire. Même jusqu'à la veille, s'il y a lieu de corriger quelque chose qui puisse permettre à tout le monde de se sentir à l'aise au cours de cette élection, ça valait la peine. Et tous les acteurs étaient unanimes la déçue. Parce que personne n'a contesté véritablement un report, à moins que ce soit des effets d'annonce que certains partis politiques faisaient, mais participaient quand même à l'amélioration de l'organisation de ce scrutin. Donc pour l'ensemble, et par rapport à la proclamation des résultats, les irrégularités ont été relevées. Mais ces irrégularités n'étaient pas de nature à compromettre le résultat du scrutin. Et tout le monde était d'accord que, bon, les résultats tels qu'ils ont publiés reflètent, reflètent la volonté des électeurs. Voilà. Donc pour l'ensemble, les irrégularités, selon qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, on qualifie les irrégularités. Mais dans l'ensemble, tout le monde reconnaît que, en tout cas, ces élections ont été parmi les meilleures que notre pays a connues. Tout juste après l'élection et les résultats provisoires, Maître Dodi, à Pevon, qui est le leader du parti politique FTE, avait fait une sortie reconnaissant la part de responsabilité dans la débâcle de l'opposition lors de cette élection législative régionale. Quelle est votre lecture de sa sortie ? Je pense qu'un leader responsable devrait réagir de la sorte pour voir quelle est la part du temps que revient un parti qui n'a pas connu, qui n'a pas atteint ses objectifs. Mais ce n'est pas dans l'habitude des politiques doulées ? Vous savez, je vais vous dire cette observation particulière que j'ai faite dans le Golfe 1, où j'ai vraiment focalisé mon attention. Au soir du vote, lorsque les présidents et rapporteurs revenaient au centre communautaire où siégeait la CELI-Golfe 1, beaucoup de rapporteurs, membres de l'opposition, je vous rappelle que le code électoral a prévu que les présidents et rapporteurs soient de sensibilité politique différente. Donc, beaucoup de rapporteurs de l'opposition, surtout de l'ANC, de la DMP, de la FDR et autres, ils disaient tout haut, bon, je n'ai pas le terme en évée, en évée, mais ils disaient que vraiment, cette année, l'UNIR a gagné sans aucune irrégularité. Sans aucune irrégularité, l'UNIR a gagné. Il n'y a rien à faire. Je vous rappelle, au cours des élections précédentes, c'était toujours une zone de tension depuis les bureaux de vote. Parce que, chaque fois que le parti au pouvoir avait des voix qui tendaient à dépasser l'opposition, c'était des tiraillements, parce que cette zone est considérée comme le fief de l'opposition. Est-ce qu'en ce moment, c'était la tendance qui dépasse un peu l'opposition, qui amène les querelles, ou bien il y avait des préalables ? Bien. Que personne, ni l'opposition, ni la ne veut pas laisser tomber. Quand vous dites préalable, il peut y avoir des problèmes d'organisation pendant le processus. Il peut y avoir des tensions qui ont précédé le jour du vote. Ces tensions peuvent se traduire le jour du vote par des attitudes belliqueuses entre les membres du bureau de vote de sensibilité politique différente. Mais cette fois-ci, la campagne s'est déroulée sans aucun incident. Pour la première fois au Togo. Et le comportement même des membres du bureau de vote était assez exemplaire. Tant ils ont été bien formés sur leur travail et comment le code électoral a prévu le rôle de chacun, chacun étant resté dans son rôle et ayant observé effectivement qu'il n'y avait pas de raison de contestation aucune. nous avons tous constaté, les présidents rapporteurs en premier, que le parti au pouvoir avait pris une grande avance dans les votes, dans pratiquement tous les bureaux de vote de la commune. Donc, en revenant avec les résultats, franchement, c'était une bonne ambiance. Une ambiance bon enfant. Je ne donne pas votre nom. Une ambiance bon enfant. Et on avait de la peine même à distinguer les représentants du parti au pouvoir et des représentants de l'opposition. Ils étaient tellement, ils avaient tellement constitué une famille. Et là, nous disons que c'était une fête politique et non, une élection. Parce qu'ils partageaient tout. Les casse-croûtes qui leur étaient offerts de part et d'autre, ils partageaient ça dans la joie. Et vraiment, c'était une grande réussite. N'en déplaise à ceux qui auraient souhaité que ce soit une occasion de comportement billiqueux. Non, nous avons réalisé une réussite cette année au cours de ces élections couplées législatives et régionales. Maintenant, par rapport à la déclaration de Maître Apevon, les gens disent qu'il y a irrégularité. Et après, ils reconnaissent qu'ils avaient fait des erreurs. Alors, était-il en contradiction entre... Ça dit, était-il en contradiction lui-même ou bien... Non, il était dans son rôle. Maître Apevon était dans son rôle. En étant d'abord candidat à ces élections, il était dans son rôle de relever les irrégularités. Maintenant, il fallait faire valider ou bien il fallait faire valoir les arguments d'irrégularité relevée de sorte à remettre en cause les résultats. Mais, il s'avère que ces irrégularités, même si elles ont existé à certains endroits, n'avaient pas un effet d'ampleur à remettre en cause le résultat. Ensuite, Maître Apevon a reconnu que s'il y a eu débâcle, s'ils n'ont pas réussi à obtenir les résultats prévus, c'est que l'opposition elle-même, dans son travail, a manqué de rigueur, a manqué de stratégie, a manqué d'être sur le terrain. Peut-être que nous reviendrons sur plus ou moins quelques faits saillants dans l'histoire de notre vie politique depuis 1990 à nos jours. Je dis, l'opposition a eu le vent en poupe pendant une bonne période. Des moments décisifs qu'ils pouvaient saisir pour renverser la situation du point de vue d'occupation du pouvoir suprême, mais ils ont manqué lamentablement l'occasion. De sorte que, après, le parti au pouvoir s'est ravisé, a revu sa stratégie et aujourd'hui, le parti au pouvoir occupe pratiquement tout le terrain. Je vous assure que, personnellement, je n'avais jamais imaginé que sur 8 sièges dans le Golfe, le parti au pouvoir pouvait avoir plus de 2 sièges. – Pourquoi ? – Parce que… – C'est le fief. – C'est le fief de l'opposition. – Maintenant, la politique a évolué. – Est-ce qu'on parle maintenant de fiefs ? – C'est la première fois, c'est la première fois depuis 1990 que le parti au pouvoir remporte les élections à l'Omé dans le Golfe. – Même, on a dit, c'est la première fois. – Même, les gens parlaient d'Anejo même, Anejo et… – Anejo, l'opposition n'a rien vu. L'opposition n'a rien vu. Quand vous prenez la préfecture d'Agué, c'est 6 sur 6 pour le parti au pouvoir. Vous prenez le Golfe, c'est 6 sur 8 pour le parti au pouvoir. Jamais personne n'aurait pu imaginer ce résultat-là. Lorsqu'on me dit qu'il y a contestation, je me demande c'est sur la base de quoi. et puis, ces leaders du contest prennent soin de ne pas sortir les procès-verbaux et les régularités constatées. Lorsqu'il y a irrégularité, on peut contester. Nous disons ceci, les élections réussies ne signifient pas qu'il n'y a pas eu tâche doule quelque part. Et s'il y a tâche doule d'importance à annuler un dossier, il sera annulé au regard des preuves apportées par celui qui conteste. Mais quand nous voyons les choses, les bourrages, etc., alors qu'il faut compter les voix pour que quelqu'un dépasse l'autre pour gagner le siège. Lorsqu'on, par exemple, cette histoire de bourrage, etc., qui est un fait que tout le monde a pu visualiser un peu partout, ce n'est pas moi qui le dis, est-ce que ce n'est pas une irrégularité qui doit vraiment entacher la légimité de tout le processus ? À l'hypothèse que les idées images qui ont circulé sur les réseaux sociaux soient vraies. Mais vous avez dit que même la CNI a reconnu. Quand je dis l'irrégularité, ce n'est pas seulement le bourrage dur. Dans le processus, il peut y avoir des faux pas quelque part. C'est bien possible. Lorsqu'il y a un retard de déploiement du matériel électoral, c'est une irrégularité. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que ce retard est de sorte à remettre en cause les résultats en fin de journée ? Si c'est non, nous n'avons pas besoin de revenir là-dessus. Vous avez parlé de bourrage d'urne. Oui, nous avons vu. Je n'ai pas parlé de bourrage d'urne. Ils ont parlé de bourrage d'urne. OK. Vous avez relayé ce que le leader de l'opposition dit. À l'hypothèse que les images qui ont circulé soient vraies. ce qui est sûr, ce bourrage d'urne entre guillemets s'est passé dans un bureau de vote ou dans deux bureaux de vote. Dans combien de circonscriptions ? Je ne sais pas. Mais à supposer que dans une circonscription électorale, ce bourrage d'urne a eu lieu dans un bureau de vote. Alors, même si on annule les résultats de ce bureau de vote, est-ce que cette annulation est suffisante pour remettre en cause les résultats des élections dans cette circonscription électorale ? Non. C'est ce que les gens disent que même quand la CENI est d'accord qu'il y a ces irrégularités dues au bourrage, en réalité, comme vous venez de le dire, la CENI pouvait quand même annuler les votes de ce bureau de vote-là pour que ça n'entache pas le nombre de suffrages à ce prix. Bon enfant, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on collecte les preuves d'irrégularité des élections. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Celui qui a pris l'image, celui qui en utilise comme preuve d'irrégularité, qu'il indique le bureau de vote et même le code électoral prévoit des sanctions d'emprisonnement pour toute personne qui posait des actes de fraude au cours du vote. Mais si l'intéressé, celui qui exploite l'image, n'apporte pas les références précises pour que l'intéressé, pour que le bureau de vote, les réseaux du bureau de vote soient réanalysés, eh bien, on ne peut pas prendre une décision à partir d'une image qui a circulé sur les réseaux sociaux. Alors, je dis tout simplement, irrégularité, il peut en avoir. Il peut en avoir. La CENI a dit qu'il y a eu des irrégularités, mais mineures, qui ne peuvent pas entacher ou amener à annuler l'élection ou bien les résultats dans une circoncision. Donc, si l'opposition brandit cette information, elle est dans son rôle pour justifier sa débâcle. Nous sommes d'accord. Elle est dans son rôle pour justifier sa débâcle, mais l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté politique a amené Maître Apevon à reconnaître que les irrégularités évoquées ne peuvent pas à elles seules justifier la débâcle de l'opposition. Dans la mesure où, même dans les circonstructions où il n'y a même pas une seule image d'irrégularité, l'opposition n'a rien eu. L'opposition n'a rien eu. que l'opposition sorte les résultats collectés dans leur chef. Moi, j'étais à l'Omère, je ne suis pas allé ailleurs. Dans le golfe, que l'opposition dise dans tel bureau de vote, il y a eu irrégularité. Ou, dans telle circonstriction électorale, dans telle commune, il y a eu irrégularité qui porte sur un certain nombre de votes. Mais, il n'y a rien, absolument rien. si l'opposition a pu perdre dans son fief de tout le temps depuis 1990, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont raconter aux électeurs et à la population. Alors, il y a lieu de se raviser, de se remettre en cause si on veut avoir une existence encore dans l'avenir. L'opposition togolaise, renaissance ou disparition, c'est le thème que nous sommes en train de débattre sur ce plateau avec M. Constant Lemieux. Nous allons marquer la première pause et on revient après. de retour sur ce plateau dans l'émission M. nous parlons de l'opposition togolaise. Est-ce que l'opposition doit renaître ou l'opposition est en disparition ? Ceci est relatif aux élections passées où l'opposition a enregistré une débâcle et une dégringolade totale à l'hémicycle togolais. Maintenant, aujourd'hui, nous avons eu des reconnaissances au niveau de maître à Pévon qui a reconnu quand même que l'opposition a sa part de responsabilité dans leur débâcle. Plus loin, à la conférence de presse du mercredi passé, Nathaniel Olympio, qui est un leader de l'opposition, lui est allé encore plus que ce que maître à Pévon a dit en demandant pardon à la population togolaise du fait qu'il reconnaît que l'opposition togolaise avait accumulé des erreurs et des divisions. C'est ça qui a fait qu'ils ne sont plus allés vers l'intérêt général du peuple mais leur intérêt partisan. Monsieur Constant Lemieux, voilà la déclaration de monsieur Nathaniel Olympio qui, lors d'une conférence de presse à Brodaome la fois passée, avait commencé par dire « c'est maïkoupa » au peuple togolais. Qu'est-ce que vous comprenez de « c'est maïkoupa » ? Eh oui, Nathaniel Olympio s'est manifestée sur la scène politique pas au même moment que les autres comme Maître Abouébon ou Jean-Pierre Fabre Feu, président Ducar, Maître Abouébon et autres. Nathaniel Olympio est plus ou moins jeune sur la scène politique. Il a raison à partir du moment où il s'est engagé véritablement, il a engagé sa responsabilité en occupant disons l'intérim d'abord du parti des travailleurs. C'est ça ? Oui, oui, oui. Voilà. Mais les erreurs de l'opposition ont commencé depuis 1990 lorsque la démocratisation ou le multipartisme a été introduit dans notre pays après le discours de la Bôle, bien sûr. Première erreur politique dans l'impréparation totale de la classe politique et de la population. L'opposition politique a commis l'erreur s'est trompée de cible. La toute première erreur c'est de confondre le régime politique et l'ethnie à laquelle appartenait le président, le père de la nation, feu président et Adema. Au lieu de s'attaquer au régime politique, on s'est attaqué plutôt à l'ethnie. J'étais adolescent en ce moment et l'évolu de Boudji. Je ne savais presque rien en politique mais nous en avons été victimes. Des pressions de toutes sortes. Pour avoir été cabillets ? Juste parce que nous sommes cabillets. Est-ce que c'est seulement cabillets parce que nous sommes du Nord ? Je vous informe. En 1989, au lendemain du discours de la boule, feu président et Adema avaient envoyé une mission dans toutes les préfectures pour consulter les populations sur la nécessité ou non d'introduire la démocratie ou le multipartisme dans le pays. Le résultat de cette commission avait dit non, non, on veut que toute la population dit que Adema n'a qu'à continuer, pas question de temps, nous savons dans ce contexte ce que ça signifie. Personne, évidemment, ne pouvait revenir dire au présent et Adema sous cette période de dictature que la population dit que non, il faut introduire le multipartisme, il faut envisager votre départ du pouvoir. Personne ne pouvait le dire, ça c'est clair. mais à partir du 5 octobre, lorsque les mouvements de démocratisation étaient déclenchés, je vous assure que tout le pays a vibré au changement. Si on avait organisé les élections entre 1990 et 1993, j'assure que le président et Adema d'alors n'auraient pas eu 20%. mais le fait que l'opposition politique s'est attaquée à une ethnie et au-delà de l'ethnie, tout ce qui n'est pas sudiste, tout ce qui ne parle pas évé ou mina, eh bien, les autres ethnies se sont ressaisies à. S'il s'agit de nous tuer plutôt que de combattre un système politique, autant faire bloc derrière le père de la nation et sauver notre vie. C'est le premier échec de l'opposition politique au Togo. Deuxième échec, 1980. C'est selon vous, hein. Je vous ai dit, j'observe la vie politique depuis mon adolescence. Je dis bien, j'étais élève en ce moment au lycée de Bouddhi. Deuxième échec de l'opposition, c'est en 1993. L'opposition était bien partie avec le code 2 et un candidat unique pour remporter les élections. Le candidat en ce moment, c'était Feu Edem Kodjo. Il avait mobilisé les foules et franchement, ça a été une catastrophe. Le jour où le code 2 s'est réuni à l'OME pour retirer la candidature d'Edem Kodjo aux présidentielles de 1993. Pourquoi Edem Kodjo est présenté et maintenant la candidature a été retirée ? Parce que c'est une question d'égo. Égo ? Entre... Au sein de l'opposition, quand Nathalie Olympe parle de division, cette division a lieu depuis le début des années 90. Cette division a toujours miné la classe politique togolaise. Le code 2 a retiré la candidature d'Edem Kodjo sans remplacer personne. Alors, Feu Edem Kodjo est parti au Lémet et s'est fait réélire en juillet 1993. Élection législative de 1994. Le CAR remporte la majorité relative. L'UTD de Edem Kodjo remporte 6 sièges et les deux partis coalisés donneraient la majorité absolue à la Sérieure nationale. 41. 42. Il devrait y avoir 42 parce que le CAR avait 36 l'UTD. 6 députés. Les deux pouvaient faire coalition et gagner ou du moins constituer la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce système vraiment passé là ? Patatra, les deux ne se sont pas entendus sur le poste de Premier ministre. Alors, il y a demain fin politicien à récupérer en douce Edem Kodjo et lui a confié le poste de Premier ministre que lui chérissait en réaction. Maître Agboebo et le CAR décide de boycotter l'Assemblée nationale. La chaise vide en politique, ça se paye cash. Lorsque le CAR a boycotté l'Assemblée nationale, ils ont également boycotté les élections de 2002 et en 2007, lorsque le CAR s'est représenté, il s'est retrouvé avec trois députés. C'était la débâcle du CAR. Alors, vous comprenez que la division, c'est la division au sein de l'opposition politique qui fait que jusqu'à présent et même actuellement, l'opposition politique est à terre. Il y a trop de luttes d'égo, il y a trop de médisance, il y a trop d'égoïsme pour tout dire parce que les intérêts des partis politiques et des leaders politiques, ce n'est pas l'intérêt général. Chacun se bat pour lui-même si ce n'est pas lui, c'est personne. C'est ce que nous avons remarqué au niveau de l'opposition et qui paye cash aujourd'hui. 2018, je prends juste quelques références. 2018, l'opposition s'est tirée une balle dans le pied et elle va porter ça pendant très longtemps et les élections dernières constituent, disons, le point le plus culminant de cette balle dans le pied. En boycottant les élections de 2018, l'opposition s'est retirée de la scène politique, qu'on le veut ou non. l'opposition s'est retirée de la scène politique parce que tout se décide à l'hémicycle, tout se décide au gouvernement. Alors, si vous décidez de ne pas être à l'hémicycle où les débats politiques se font, si vous contentez des miettes qu'on jette à ce qu'on appelle l'opposition extra-parlémentaire, vous ne pourrez qu'avoir les résultats des miettes. Élection de 2019, élection locale de 2019, vous avez pu constater que toutes les mairies sont occupées pratiquement par le parti au pouvoir sauf les 4, non, les mairies Golf 4, Golf 1, Golf 6, occupées par l'opposition, considérées comme le fief de l'opposition. Mais depuis là, l'opposition décriait la manière d'organiser les élections. Elle décrit la manière d'organiser alors qu'elle participe elle-même à l'organisation. C'est la CENI qui organise les élections. Mais la CENI, on a décrié la composition de la CENI en ce moment. Cette composition de la CENI a été réclamée par l'opposition. la parité entre le parti au pouvoir et l'opposition dans la composition de la CENI. Est-ce que c'était fait ? Ça a été fait en 2018. C'était la dernière revendication que le G5 avait imposée même au parti, au pouvoir, au gouvernement pour que le gouvernement accepte que le parti au pouvoir accepte qu'il y ait une composition paritaire. Cela a été accepté et malgré ça, l'opposition avait boycotté les élections de 2018. C'est en ce moment que cette opposition politique togolaise a commencé à perdre la confiance des partenaires extérieurs de l'Union européenne et autres. Maintenant, par rapport à la déclaration de Nathaniel Olympio, dites-moi, jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est au nom de toute la classe politique de l'opposition ou bien c'est une déclaration qui lui est personnelle. Mais dites-moi, au cas où cette déclaration lui est personnelle, quelles seraient les conséquences sur sa vie politique au Togo maintenant ? Nathaniel Olympio a pris une initiative et il a bien rappelé que l'opposition togolaise est plurielle. Avant les élections, cette opposition avait travaillé à un moment donné ensemble sur participer ou non aux élections. Lorsqu'une partie de l'opposition a décidé d'aller aux élections, eh bien, l'autre partie qu'incarne Nathalie Olympio et son groupe de partis politiques et sociétés civiles, eh bien, il y a une scission. Aujourd'hui, il n'y a pas encore une conciliation, une réorganisation de l'ensemble parce que chacun prêche pour sa chapelle. Chaque parti politique, chaque leader prêche pour sa chapelle. L'unité au sein de l'opposition n'est pas encore démise. Alors, qu'est-ce que Nathalie Olympio va réussir ? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils finiront par laisser leur égo pour définir une ligne de conduite qui intéresse l'ensemble de la population ? Je rappelle que si l'opposition a eu des bâcles, c'est parce que la plupart des militants de l'opposition ont refusé de voter. Le taux de participation à Lomé a été faible parce que l'opposition n'a pas pu mobiliser son électorat. C'est ça qui a laissé le boulevard aux partis au pouvoir. Aujourd'hui, il y a nécessité que l'opposition renaisse. On ne peut pas vivre dans ce pays avec seulement une seule force politique, à savoir le parti au pouvoir. Il faut une forte opposition pour contester les mauvaises décisions du parti au pouvoir pour l'éclairer parce que ce ne sont pas tous les... Pour l'homogénéité de la vie politique au Togo. Nous sommes bien sûr à la fin de notre entretien. Votre mot de fin ? Mon mot de fin, c'est de féliciter le président de la République pour toute l'ouverture et la pacification de la vie politique. C'est en même temps un appel à toute la jeunesse togolaise, à toute la jeunesse de l'opposition politique pour prendre ses responsabilités parce que les leaders politiques actuels ont montré leurs limites. Ils ne peuvent plus rien faire. S'il faut avoir une politique de l'opposition constructive, il faut une nouvelle classe politique. Il faut une nouvelle classe politique, le renouvellement de la classe politique au Togo. C'est le mot de fin de M. Constant Lemieux. Il est analyste politique et observateur de la vie politique au Togo. Nous avons parlé de l'opposition togolaise, renaissance ou disparition. Au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501